Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'agenda des députés. Oh, justement, les voici. Ils ont l'air en forme. Bonjour. C'est beau, des députés motiers. En parlant de motivation, vous ne devriez pas être dans l'hémicycle. C'est fini, la récré. Une des récriminations les plus récurrentes concernant les députés est leur absence. Traduction libre. Ouah, ouah, c'est un scandale, l'hémicycle, il est vide. Pour comprendre à quoi ressemble l'agenda d'un député, on doit commencer par regarder son bureau. Voilà le bureau typique d'un député. Comme vous le voyez, c'est un peu fouillis. Mais un bureau bien rangé est un bureau où on ne travaille pas de toute façon. Mais ? Mais enfin ? Ok, pas d'inquiétude, la députée a simplement découvert son agenda de la semaine à l'Assemblée nationale. Laissons la députée digérer la nouvelle. On pense que les députés n'ont pour seule fonction que d'être dans l'hémicycle pour voter. Mais en fait, leur agenda est très chargé. Il est à l'image de leur bureau. Et pour en avoir un aperçu, nous allons le consulter. On ouvre son navigateur web et on va sur le site de l'Assemblée nationale. On arrive sur la page d'accueil. On va au milieu de la page. On clique sur tous les agendas de l'Assemblée nationale. On arrive sur l'agenda principal. Par défaut, il est synchronisé sur la date du jour. On voit tous les agendas publics, les réunions, les missions, etc. Et si on veut voir l'ordre du jour, par exemple de la séance publique, on clique sur voir l'ordre du jour. Et on voit l'ordre du jour de la séance publique. Mais on voit également que pendant la séance publique, il y a d'autres réunions, notamment des réunions de commission. Pour diverses raisons, beaucoup de réunions ont lieu exactement en même temps. Dans cet agenda public, on doit aussi ajouter les rendez-vous divers d'un député, les réunions avec son équipe, les bureaux politiques dans les partis politiques, etc. Et tout cela, ce n'est que l'agenda parisien. Cela n'inclut absolument pas les obligations en circonscription. Retournons voir notre députée. Elle a l'air beaucoup plus calme. Un député a donc un agenda très chargé, mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez consulter son agenda, ou du moins en partie, sur le site de l'Assemblée nationale. Pour bien faire, un député devrait être à quatre endroits en même temps, ce qui n'est pas encore possible. Donc, quand vous regarderez la prochaine séance publique et que vous constaterez que l'hémicycle est clairsemé, vous aurez le réflexe de consulter l'agenda sur le site de l'Assemblée nationale. Et vous verrez par vous-même pourquoi tel ou tel député n'est pas dans l'hémicycle. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada